bonjour à tous aujourd'hui j'ai décidé de vous faire une petite vidéo particulière d'autant que vu mon rythme de lecture je suis sur des pavés comme vous le savez donc mes vidéos vont être un peu plus éloignées quand je vais pas recevoir beaucoup de livres pendant un certain temps parce que je me préserve pour les aliens faut bien choisir voilà je choisis du coup là j'ai demandé à ma meilleure amie s'elle était d'accord elle est d'accord du coup je vais vous présenter ce qu'elle m'a ramené parce qu'elle est au japon puisqu'elle était partie en vacances là bas et nous ramène toujours un ou deux petits souvenirs là bas et moi je l'ai demandé en plus si elle trouvait elle m'en a trouvé pas qu'un peu tant mieux parce que j'aime bien faire ça en plus même si là il y a des choses que je connais pas du tout du coup va falloir que je regarde à ça en plus écrit en japonais peut-être en anglais avec de la chance j'ai l'impression qu'en anglais il y a moyen j'ai verré du coup je vais vous montrer un peu tout ça alors j'ai déjà goûté j'avoue la nourriture parce que en fait j'ai fait une première version mais je trouvais plus les mots je trouvais plus ce que je voulais dire enfin bref du coup elle m'a ramené d'abord ce petit sachet elle a été dans un temple shintoïste moi il faut savoir que la spiritualité asiatique c'est quelque chose qui me fascine ne me demandez pas pourquoi je suis incapable de le dire autant tout ce qui est elle le sait en fait autant tout ce qui est religion c'est pas mon truc autant la spiritualité asiatique je dis japonaise mais c'est asiatique en sens large c'est quelque chose qui me fascine de la pratique et non j'ai pas cette patience là mais je trouve que dans la façon de penser c'est vraiment fascinant et elle m'a ramené un petit porte-bonheur japonais qui vient directement d'un temple et autant je m'en avais ramené un qui est censé être un porte-bonheur général qui n'a jamais fonctionné autant celui là c'est un porte-bonheur mais sur la réussite et la professionnelle et je sais plus quoi en fait c'est un porte-bonheur au moment des récoltes normalement donc il y a un aspect financé probablement je ne sais plus elle m'a expliqué normalement j'ai censé le portail tout le temps sur moi je ne sais pas encore où il va aller il va probablement rester dans mon sac parce qu'en fait je le travaille toujours avec mon sac mais je le vois pas me le mettre en porte-clés ou l'attacher au sac j'aurais trop peur qu'on me l'arrache il est tellement bon enfin bref sinon à côté de ça elle m'a ramené des kitkats à la fraise mais c'est une édition limitée du coup on sent tellement bien la fraise qu'on a la même façon de manger de la fraise sauf que c'est croquant et du coup c'est vraiment très 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 bon mais il me reste plus que de je ne veux pas manger avec de kitkats mais du coup elle m'a ramené quand même autre chose parce qu'il faut bien me nourrir vous savez que les gens je sais pas les gens aiment bien me nourrir ils me ramènent toujours à manger très très bien très très bonne idée d'autant que là c'est franchement très très bon on m'a ramené cette boîte là qui s'appelle d'une marque qui s'appelle l'Osaka no Koibito qui signifie le petit ami de Osaka je ne savais pas que j'avais un mec à Osaka mais bon on souhaite non je rigole c'est une idée donc voilà les japonais aussi cette habitude de mettre des trucs en français parce qu'ils adorent la langue français même s'ils ne servent pas toujours ce que ça veut dire donc là vous avez la tour de Osaka et ici vous avez le château qui figure également j'ai goûté cette petite chose qui se présente sous cette forme là ah c'est tombé avec moi il y a toujours un truc qui tombe pourquoi qu'est ce que j'ai fait donc voilà donc vous voyez qu'il en manque un voilà alors c'est méga super bon alors malheureusement il y en a pas beaucoup non plus je trouve de toute façon en nourriture je trouve qu'il n'y en a jamais assez voilà faut savoir que l'année dernière l'été dernier j'avais appris le japonais comment c'est et en fait au cours où j'étais arrivée il disait grosso modo tant je ne connaitrais pas l'alphabet japonais enfin l'écriture vous savez les kana et les iraganas enfin les kanji aussi enfin les kanji non les kana et les iraganas je ne peux pas continuer sauf que je n'arrive pas à les retenir la preuve quand je regarde ça j'essaie de me souvenir je ne me souviens de rien bon je sais que ça en rapport avec ça c'est pas la question mais bref ensuite elle m'a ramenée parce que bon quand on est fan du japon si on connaît pas ghibli bah désolé c'est lamentable il y avait ces deux petites figurines là qui étaient avec la chose que je vais vous montrer juste après si c'est pas si vous voyez bien bon autant j'ai pas besoin de vous expliquer pourquoi elle m'a choisi cela c'est pas mon ghibli préféré en fait j'ai jamais vu ce ghibli là on a grande honte mais bon il est chaud quoi et il y avait avec en fait je pense c'est ça qui m'a décidé un puzzle en verre de cristal alors les pièces sont toutes petites je l'ai rangé à l'envers en fait les pièces sont toutes petites quand on me connaît quand on connaît ma capacité à perdre par exemple un bâton de colle des colles voilà un truc assez gros voilà alors imaginez avec celles toutes petites pièces comme ça je suis la reine pour ce qui dégaffe voilà les gars fait moi c'est une histoire d'amour c'est je crois que je suis née gaffeuse à mon avis enfin je demande à ma mère comment je suis née mais à mon avis j'ai dû faire une gaffe en essence c'est pas possible autrement mais j'atteins un niveau c'est élevé en ce moment bref sinon elle m'a ramené donc ça tout ça là c'est ce qu'elle m'a offert avec c'est pas celui-là c'est l'autre que j'ai cassé la boîte je vous jure j'ai cassé la boîte heureusement que c'est que la boîte donc elle m'a ramené le pavillon d'or de Kyoto en fait je l'ai à faire dans un paper toy je crois que ça s'appelle enfin je sais plus en fait si vous voulez je l'ai eu sur une couverture d'un magazine à faire à découper et tout mais la qualité du papier est vraiment pas faite pour des maquettes là par contre elle me semble faite pour des maquettes c'est je vais essayer de vous montrer ça j'essaie de rien mélanger surtout parce que je vous l'ai dit donc ça se présente comme ça les maquettes en fait des bouts de papier enfin je verrai je verrai surtout si je comprends quelque chose parce qu'en fait la section en anglais donc j'aurais besoin d'un couteau ou un cutter quoi de de glu et de c'est un mot en anglais mais mon anglais voilà je vous l'ai déjà dit il est tout pourri il est vieux enfin bref donc celui-là me l'a offert mais les autres c'est c'est moi c'est elle les a ramené pour moi mais au choix donc elle m'en avait ramené en tout trois dans différents formats et à moi de choisir et il y en a un que je lui ai laissé en fait c'est celui dans le format que j'aurais plus voulu mais en fait bon c'était le même bâtiment mais pas de la même façon j'en ai pris qu'un des deux donc bref dans le même format que celui que je viens de vous montrer il y a inari chrine c'est par rapport au temple de la récolte dont je vous parlais je trouve ça juste sans 3d en ma meilleure amie m'a dit après plus ou moins je crois qu'elle espérait que je le prenne pas celui-là je crois qu'elle espérait malheureusement pour elle je l'ai pris parce que bah les petits renards et tout enfin bref tout à ce qu'elle met et ensuite elle m'a ramené celui-ci ijimi castle donc le château de ijimi c'est la base un peu au japon sauf que apparemment elle l'a visité et apparemment il est vide il y a que dalle même par meuble du coup elle m'a dit c'est pas le temple ou à l'intérieur c'est très intéressant à l'extérieur il est magnifique mais peut-être sur l'architecture apparemment ce serait intéressant donc voilà et dedans en fait ça se présente comme ceci je montre rien d'autre j'ai rien déballé d'autre je ferai peut-être des photos si ça intéresse au fur et à mesure je pense pas le faire ce week-end je sais pas trop ça dépendra de mon état de forme parce que bon moi il ya des périodes où j'ai moins d'énergie on va dire ça comme ça il ya des périodes où ça va aussi il ya plus de périodes où ça va heureusement et là en fait vous avez toutes les versions qui existent de maquettes de ce même bâtiment enfin de tous les châteaux qui existent au japon tous les monuments et du coup en fait ça me donne de très très mauvaises idées je sens que je vais devenir une collectionneuse de puzzle 3d c'est juste pas possible et j'ai peut-être je vais dire j'ai peut-être trouvé les nombres de pièces mais non je trouve pas bref du coup là en fait c'est bien parce que ce fascicule va me permettre de voir un peu ce que j'ai envie ou pas de faire et ce qui propose exactement parce que ça m'intéresse beaucoup voilà donc c'est bon bref on va se calmer parce que ça donne de mauvaises idées je suis censée faire attention à mes économies bref et c'est pas avec les deux livres sur les studios ghibli yao miyazaki qui vont sortir le 23 août que ça va s'arranger bref j'espère que cette vidéo vous aura plu dites moi en commentaire si ça vous intéresse si le japon vous intéresse si vous avez lu des livres d'auteurs japonais ou même asiatiques pour être plus large ou goûter des petites choses japonaises fort sympathique que je ne connaîtrais peut-être pas parce que bon voilà c'est pas avec les petits sites comme ça que voilà et si vous avez surtout des sites avec des recettes typiquement japonaises avec du thé matcha je suis preneuse parce que je sais pas choisir et surtout des pâtisseries s'il vous plaît parce que c'est pas que je veux pas cuisiner mais en fait la seule motivation que j'ai à cuisiner en ce moment c'est juste pour manger pour faire plaisir non j'ai pas la motivation bref sur ce je vous laisse je vous souhaite une bonne fin de semaine je vous dis à très vite enfin très vite à demain sur le blog et à très très vite pour une prochaine vidéo salut